coucou les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis un petit peu comme une enfant je suis très heureuse de faire cette vidéo puisque je vais vous présenter mon bébé et oui mon tout premier oracle édité aux éditions exergue c'est l'oracle de la vision intérieure un oracle sur lequel j'ai travaillé pendant un an et demi notamment avec julien mon super graphiste que j'embrasse bien fort merci pour ton travail qui est extraordinaire julien qui a su illustrer parfaitement toutes les idées toutes les images que j'avais en tête par rapport à chaque carte de l'oracle donc dans cette vidéo je vais vous le présenter je vais vous montrer un petit peu les cartes pour que vous puissiez vous familiariser avec elle notamment si vous souhaitez vous procurer cet oracle je pense que ce sera un bon aperçu pour vous il sera dispo la fna cultura amazon je vais pas trop en parler dans cette vidéo c'est pas le but mais cliquez juste en bas dans la barre de description vous aurez accès à tous les liens sa sortie est prévue pour le 6 janvier 2022 et je vous dis à tout de suite les amis pour un peu plus de détails pour découvrir ensemble mon petit bébé à tout de suite les amis on commence par le coffret regardez moi ces couleurs pastel je l'adore alors quand je l'ai reçu par la poste la semaine dernière je l'ai ouvert je me suis dit mais waouh c'est magnifique très daniel en tout cas les éditeurs les imprimeurs toutes les belles personnes qui ont travaillé sur ce projet ils ont vraiment su mettre en lumière en format physique tout ce que je souhaitais d'accord tout ce que j'ai voulu transmettre à travers cet oracle donc de la douceur de la paix de la bienveillance et beaucoup d'amour donc ça déjà au niveau du coffret au niveau de la pochette vous allez tout de suite le ressentir les amis pour l'ouverture c'est très simple regardez vous enlevez juste le petit chapeau et là vous allez découvrir le livret 212 pages et puis les 42 cartes qui sont associées donc 112 pages explicatives dans ce livret vous allez avoir donc la méthode préparatoire pour vous connecter aux énergies de l'oracle et vous allez pouvoir aussi accéder aux différentes méthodes de tirage alors les amis la méthode de tirage avec l'oracle de la vision intérieure elle est super simple j'avais pas envie de complexifier les choses on a besoin de simplicité et de fluidité dans notre vie donc lorsque vous allez tirer une carte vous allez obtenir un conseil par rapport à une question que vous vous posez mais par contre si vous n'avez pas de questions pas de panique ça peut être un conseil journalier ou un message que vous allez recevoir de la part de votre guide spirituel et un message en adéquation avec vos énergies du moment donc cet oracle je l'ai conçu pour que vous puissiez vous reconnecter à votre intuition profonde parce que au fond de vous vous avez déjà toutes les réponses cependant souvent l'ego va prendre le dessus le mental va prendre le dessus et va nous faire douter donc cet oracle il va vraiment vous permettre de développer votre intuition certes de répondre à vos questions mais surtout de vous aider déjà à retrouver ce qui est déjà en vous vos propres ressentis alors maintenant je vais vous montrer les cartes donc là vous avez le verso qui est tout simplement magnifique les couleurs sont pastels alors on a décidé avec julien donc mon graphiste de transformer le haut de oracle en une boussole pourquoi parce que votre votre intuition c'est votre boussole personnelle c'est votre petit gps personnel comme je le dis à chaque fois dans mes consultations sur youtube c'est cette petite boussole qui vous guidera toujours au bon endroit donc cet oracle vous pouvez le considérer comme cette boussole un petit compagnon au quotidien qui va vous aiguiller qui va vous éclairer et vous permettre vous voyez de mieux cheminer de mieux avancer sur votre parcours personnel pour rejoindre la lumière pour vous reconnecter à votre être profond donc maintenant qu'on a vu le verso de l'oracle je vous montre la dorure elle est juste splendide elle est brillante donc c'est du rose poudré je sais pas si vous le voyez clairement à l'écran mais elle est juste magnifique en fait ça concorde avec le tout autant avec le verso qu'avec le recto des cartes c'est c'est incroyable ce qui a été fait en impression tant au niveau du toucher la qualité du papier la qualité des cartes les couleurs en fait dès l'ouverture j'ai été vraiment impressionné vous allez voir même en termes de mélange pour mélanger les cartes c'est hyper fluide vous pouvez les manger les mélanger dans ce sens là ou bien les mélanger comme ça comme vous le préférez mais regardez ça se fait vraiment très facilement donc ça c'est top et c'est vraiment ce que je souhaitais au moment de l'impression maintenant je vais vous montrer un petit peu les dessins d'accord donc vous avez plusieurs thématiques qui sont abordées dans cet oracle là vous avez la carte du temps qui est représentée par un titre un dessin assez explicite et puis une légende vous avez la légende qui vous apporte un conseil et si vous avez besoin d'en savoir plus vous prenez votre livret donc il a été rédigé dans l'ordre alphabétique vous allez sur le temps et là vous allez obtenir tout le descriptif par rapport à cette carte parce que au delà du simple terme temps vous avez énormément d'explications qui peuvent en découler notamment par rapport à vos énergies du moment donc le livret ça pourrait être un bon complément au départ et après lorsque vous aurez apprivoisé l'oracle lorsque celui-ci sera devenu vraiment votre petit compagnon au quotidien vous verrez le livret vous allez le laisser de côté pour vous laisser porter en fait par l'énergie des cartes des dessins et des légendes voilà vous allez vraiment vous laisser porter du coup par votre propre intuition donc les amis je vous montre les cartes les 42 cartes qui font partie de cet oracle en tout cas je vais vous en montrer quelques unes la carte du déménagement la carte du temps que l'on vient de voir le nouveau départ la gestation le lâcher prise la nature un nouveau départ l'enfant intérieur une carte que j'aime beaucoup on a besoin souvent de se reconnecter au plaisir simple de la vie et à notre joie personnelle le champ des possibles d'accord lorsqu'une porte se ferme une autre s'ouvre toujours l'artisan de lumière la possibilité de construire une réalité à notre image la créativité en tant qu'artiste que je suis j'étais obligé de mettre cette carte le sixième sens le ballet magique pour faire du nettoyage un petit peu dans nos émotions dans notre vie la réussite qui est associée à la présentation de l'oracle la leçon apprentissage du passé l'accompagnement donc ne pas hésiter à accepter l'aide des autres mais peut-être que soi même nous sommes déjà nos propres en tout cas notre propre thérapeute la guérison l'authenticité j'adore cette carte soyez vous même les amis la voix intérieure votre petite boussole l'intuition profonde l'enveloppe divine les synchronicités et les messages que vous pouvez recevoir dans votre vie notamment les messages positifs l'ancrage j'en parle souvent notamment dans mes vidéos sur les chakras l'ancrage à la terre super important pour s'équilibrer le désordre c'est souvent à travers le chaos qu'on peut retrouver la lumière la page blanche pour commencer une nouvelle vie un défunt d'accord ces belles âmes qui veillent sur nous et qui sont toujours présentes pour nous aiguiller et nous montrer le chemin la carrière changement de travail évolution le point de vue alors j'adore cette carte regardez tout dépend de l'angle où on se place d'accord parfois il faut accepter de changer notre vision des choses pour changer de vie le trésor la synchronicité vous savez que j'adore ça les synchronicités et la loi de l'attraction l'aventure oser expérimenter quelque chose de nouveau oser se lancer l'amour véritable donc l'amour pur âme sœur aussi la confiance d'accord ne pas baisser les bras ne pas se laisser comment dire submerger par les peurs bagage énergétique le fait de libérer de l'espace dans notre vie pour accueillir du nouveau la loupe pour regarder un petit peu de plus près ce qui se passe dans votre vie mettre le focus sur les petits détails bon la visualisation créatrice pour la plupart vous me connaissez vous savez que j'adore visualiser ça fait partie des principes de la loi de l'attraction la méditation la récréation s'amuser et profiter de la vie libérer son âme d'enfant la croisée des chemins souvent on se retrouve un petit peu le cucu entre deux chaises les amis d'accord ça arrive souvent notamment dans les consultations que je reçois vous avez du mal à prendre des décisions donc cette carte ici elle nous indique que vous allez faire un choix vous allez prendre une décision il va falloir analyser la situation avant de vous lancer la force intérieure j'adore on a choisi le volcan avec julien parce que la force intérieure c'est quelque chose qui est vraiment au fond de vous vous voyez comme le volcan il a vraiment cette puissance qui est là à l'intérieur de lui et cette puissance elle peut ressortir à n'importe quel moment et bien ça c'est ce que vous avez en vous les amis la famille nouvelle rencontre j'ai été obligée de la mettre pour les personnes très intéressées par le côté sentimental la récompense la communication très importante aussi pour harmoniser nos relations et le bouclier spirituel si vous avez besoin de protection et voilà les amis c'est la fin de la présentation j'espère que celle-ci vous a plu en tout cas j'ai été ravie de vous présenter l'oracle de la vision intérieure j'espère vraiment que cet oracle vous parlera j'ai mis beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance beaucoup de spiritualité et de paix dans cette belle recette pour créer justement ce magnifique oracle j'ai aussi mis beaucoup de lumière pour que vous puissiez être éclairé à votre tour j'espère que ce sera votre petit compagnon au quotidien n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire quand vous allez acquérir l'oracle donc à partir du 6 janvier 2022 vous pouvez me faire des stories sur instagram vous pouvez m'identifier dans des publications sur insta, sur facebook où vous le souhaitez comme ça je repartagerai et surtout je serai en mesure d'avoir votre avis donc ça me permettra de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à l'oracle et puis surtout ce que vous en pensez et puis je voudrais faire un dernier point par rapport à la loi de l'attraction parce que vous savez les amis les éditions exergue donc Guy Trédaniel c'est un éditeur en fait que je suis depuis mon adolescence j'ai dévoré énormément d'ouvrages que ce soit de Lilou Massé du docteur Lubodin etc j'ai toujours adoré les auteurs qui ont été édités chez Trédaniel ils m'ont toujours inspiré et c'est vrai que c'est grâce à la loi de l'attraction que j'ai pu attirer en tout cas je le crois cette édition ça me tenait vraiment à coeur j'ai beaucoup visualisé je me suis imaginé signer un contrat je me suis imaginé signer des dédicaces je me suis imaginé en parler notamment sur Youtube et aujourd'hui vous voyez cette visualisation devient réalité donc je vous invite vous aussi si vous avez des projets à les visualiser à y croire au plus profond de vous-même et quand vous visualisez mettez-y de l'émotion dites-vous bien que c'est possible et imaginez votre projet réalisé comme si c'était déjà là comme si c'était déjà acté dans la matière et ça c'est quelque chose qui fonctionne d'une manière incroyable la pensée a un pouvoir qui est extraordinaire donc n'hésitez pas à l'utiliser de cette manière tout ce qui doit vous parvenir énergétiquement de toute façon ça vous parviendra si vous êtes connecté et placé on va dire sur la bonne fréquence voilà les amis je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée prenez bien soin de vous bye bye